Et bien salut à tous c'est Chico El Coco et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Last Deon Earth donc la quatrième vidéo donc ici comme promis on va aller faire le bunker donc on va essayer de tout faire aujourd'hui on va commencer par le pack opening donc avec les coupons donc je vais revenir avec ça, enfin je vais vous montrer déjà à ce niveau là, au niveau des coupons, comment ça se passe normalement vous entendez le son du jeu pas assez fort peut-être voilà normalement ça devrait le faire donc ici vous voyez déjà je me suis équipé de 3 glocks une M16, 2 AK dont une qui est modifiée j'ai pris mes coupons vert et orange parce que je les ai déjà donc je vais pouvoir ouvrir tout de suite les coffres qui sont disponibles donc par contre ce que je vais faire c'est comme je vous avais dit il faut prendre les masses à scie je vais en prendre une et un Breezer Dust pour tuer les plus petits zombies donc éviter d'utiliser les armes alors je ne vais pas faire une vidéo sur l'économie d'armes sur le faire minutieusement parce que franchement ça clairement je m'en fous complètement j'ai les armes, elles sont là pour être utilisées si c'est juste pour les regarder ça ne sert à rien donc on y va c'est parti par contre je ne sais pas je n'ai pas le code je vais d'abord aller reprendre le code du bunker sinon je vais avoir l'air con devant en tout cas j'espère que tout le monde va bien que mes vidéos me plaisent quand même je travaille vraiment sur le fait de mettre une intro aussi maintenant je ne sais pas si ce sera ma priorité par contre je travaille sur le fait qu'on puisse me voir également donc ça je vais voir par la suite comment faire ça va il n'y a pas de soucis pour ça si vous avez des suggestions ou quoi que ce soit n'hésitez pas à les mettre en commentaire je regarderai tout et je ferai au mieux pour que mes vidéos vous plaisent vraiment à fond donc le code 01533 c'est parti vous voyez ma base elle a déjà pas mal avancé les murs niveau 3 extérieur ils sont tous faits donc ça c'est cool on y va c'est parti en tout cas ceux qui n'ont pas encore fait le bunker vous allez voir au moins ça vous permettra de visualiser un petit peu comment ça se passe ils l'ont facilité c'est vrai qu'avec les mises à jour qu'ils ont fait le bunker est quand même beaucoup plus facile il y en a qui disent que non je vois sur les forums etc sur facebook sur la page il y en a qui disent que non mais franchement oui il est beaucoup plus facile qu'avant pour ceux qui l'ont fait dès le début on voit largement la différence donc 01533 ah c'est différent ça aussi maintenant ok d'accord donc il n'y a même plus besoin de code ça c'est assez bizarre par contre ouais je sais pas d'habitude il faut le code mais là oh non ok c'est pas grave ça je pense qu'avec la prochaine mise à jour ils vont changer aussi parce que bon je vois pas l'intérêt de mettre un code si au final on en a plus besoin on verra bien comment ça se passera donc ici dès le début vous voyez il n'y a rien de spécial on peut ouvrir la machine ici en général c'est de l'eau et des conserves et une bière peut-être voilà voilà il y a des conserves je les garde je reprendrai tout après en off là pour le moment donc ici le premier zombie pas la peine de prendre une arme quand même ça ça sert à rien on y va doucement et on lui met un petit CC voilà alors on ouvre ici on va mettre un CC également voilà et on a déjà notre premier coupon donc au niveau des coupons c'est pareil je vois qu'il y a des gens qui sont pas trop fans maintenant quand on voit ce qu'il y a dans les coffres je trouve que voilà ça doit se mériter quand même sinon c'est clair que c'est trop facile franchement ça va assez vite d'avoir des coupons ils ont pas été radins là dessus donc lui normalement il te donne un coupon aussi voilà ok un verre hop on ouvre ici vous allez voir que dans les bunkers il y a vraiment beaucoup à ouvrir au début quand je l'ai fait la première fois à la sortie du jeu il y avait vraiment pas grand chose à récupérer c'était c'était limite frustrant en fait donc ici ça va maintenant il y a quand même pas mal de choses ah j'ai pas pris assez de coupons jaunes tant pis bon écoutez on va faire le vert voilà vous voyez c'est quand même pas mal franchement c'est bien fait et vous voyez tout ce qu'il y a récupéré donc c'est vraiment ça vaut le coup quoi on peut pas s'en plaindre clairement c'est là encore c'est le vert le orange le rouge c'est vraiment énorme ce qu'il y a dedans à récupérer donc ce que je vais faire c'est que je vais pas récupérer maintenant là le but c'est de faire le bunker alors ça clairement on s'en fout le coupon orange on va le récupérer tout ça je récupérerai après plus tard donc ici on passe au niveau 2 qui en fait à la base est l'étage 1 du bunker mais voilà ça a changé avec les mises à jour aussi maintenant on arrive dans le petit hall d'entrée que vous avez vu moi je trouve que c'est quand même assez bien fait quoi donc on ouvre la porte ici celle là et on est parti pour le bunker ici normalement vous devez même pas vous prendre un seul coup vous avancez vous tapez vous avancez vous tapez on avance on tape on avance on tape on avance on tape et on s'est pas pris un seul coup si vous le faites bien normalement vous prenez vraiment pas un seul coup ici ce sont les plus faciles par contre faut pas rester sur le fait que le bunker est très simple vous avez déjà sûrement vu beaucoup de vidéos là dessus il est pas mal quoi alors ici on a déjà un géant enragé c'est vrai j'avais oublié est-ce que lui je peux le taper non ok alors les géants enragés faites gaffe parce qu'il vous met un coup si vous avez pas la tenue de SWAT un coup vous êtes mort donc on va prendre la M16 et on a un coup en rouge le rouge forcément le plus important à récupérer c'est ce qui rapporte le plus dans les coffres évidemment donc ici on se met là accroupi l'autre il va se retourner vous avez vu l'assassin est déjà morte ça va super vite alors allez mon gros retourne-toi c'est bon donc ici on lui met un petit CC c'est un flotteur ils sont faciles tap hop et hop voilà il nous a mis un seul coup ça va c'est pas excessif on ouvre ici si je peux récupérer du orange assez rapidement j'irai ouvrir avec vous la caisse en haut en orange j'aimerais bien toutes les ouvrir ok clairement j'en ai assez une abomination toxique on prend le briseur d'os on prend de la santé hop essayez de vous reculer à chaque fois que vous tapez comme je vous ai expliqué sur la troisième vidéo ils tapent plus vite parce que sinon hop on reprend de la santé et voilà là par contre eux c'est vraiment des gros rats ils ne nous ont rien donné ok c'est pas grave on va les voir dans le coffre magique des fois vous serez surpris vous allez tuer du zombe à mort et au final vous n'avez rien dans les coffres ou alors un déchet à ordures mais bon ah un coupon vert ça se prend tous les coupons vous les prenez sans exception ils sont super importants alors ici normalement c'est un crasheur toxique ouais et voilà alors lui il a bien volé coupons orange nickel alors qu'est-ce que j'ai là-bas ce que je vais faire c'est de l'ouvrir ici ok voilà nickel il vole bien j'adore quand il vole comme ça c'est vraiment énorme alors là j'ai un flotteur j'en ai deux normalement ouf il y a même plus que ça on va prendre la M16 on va prendre des risques inutiles on tape n'oubliez pas les armes faites toujours attention à l'état dans lequel elles sont restez dans le rouge mais les utilisez pas plus voilà et bah décidément aujourd'hui ils sont radins normalement j'aurais déjà chopé quand même plus de coupons mais bon c'est pas grave alors là j'ai quoi un géant enragé eux quand ils sont de deux il y a moyen de faire un coup critique avec la masse à six briseur d'os quand ils sont de face faut pas faire les rumbo prenez une arme parce que sinon je vous dis ils vous mettent un coup et c'est fini voilà vous voyez hop ils m'ont détecté je sais pas comment par contre ils tirent pas tout le temps les armes allez hop on change vide d'arme je vais prendre ça gardez vos mitraillettes le plus possible pour les tourelles j'ai des lags ok ouais j'ai des lags en même temps je suis dans la maison mais je suis en plein milieu d'une pièce fourre-tout donc la connexion elle est pas terrible mais normalement pour la vidéo ça devrait aller quand même hop alors maintenant on va voir ce qu'il y a à récupérer ici tranquillement sans pression alors si j'ai un réservoir de chopper je peux rêver mais enfin bon on verra il ne faut jurer de rien voilà alors ne vous inquiétez pas je vais récupérer tout ce qui est vraiment important après enfin même pas ce qui est important je récupère de toute façon tout ça je vais prendre tout de suite voilà ici c'est parti on va passer je passe toujours par là pour les portes ici vu que de toute façon on a une ah ok il n'y a pas de zombie je pense qu'il y en avait un mais je fais toujours dans ce sens là en fait la porte qui est là à gauche je l'ouvre toujours en dernière parce que des fois il y a un zombie mais il est de dos donc de dos quand on arrive par ici tandis que si vous arrivez en face forcément il va arriver sur vous il vous met un coup donc par contre là il est en face ok donc on va sortir par là on prend le petit bris de dos qui va bien on ouvre merde oh là là le fail ouais faites attention aussi quand vous arrivez accroupi sur une porte vous l'ouvrez une fois que la porte est ouverte en fait il se remet debout donc avant par contre ici vous voyez là où je dis que c'est beaucoup plus facile maintenant c'est que au tout début à sa place à lui on avait on avait pas un petit zombie comme ça c'était un gros géant enragé donc ça change du tout tout hop voilà on ouvre ici ok coupons verts conserve on va en prendre une quand même c'est parti alors on continue pareil ici avant on avait une tourelle on l'a plus elle était juste là là où je vais me mettre maintenant ici on avait une tourelle donc quand quand ils disent qu'ils ont vraiment facilité le jeu c'est vraiment pas c'est pas une blague il y a vraiment une différence quand même par contre ce que je vais faire c'est que je vais aller déposer ma M16 qui est morte ici je la récupérer après comme ça je me fais un petit peu de place voilà ici on prend la K parce que la tourelle ils sont marrants ils l'ont retiré mais ils vous l'ont mise en fait juste un petit peu plus loin vous voyez ici il y a un gros le gros de ma deuxième vidéo qui est arrivé qui m'a chargé comme un buff 1000 points de vie vous tirez vous tirez au pompe c'est pas compliqué vous lui retirez un point de vie alors que le pompe fait 70 de dégâts mais voilà c'est pour ça que je me suis barré en vitesse donc la tourelle à la K voilà ici abomination toxique on y va voilà il ne faut pas d'économie avec moi ça je vous le dis déjà ne soyez pas étonné donc les outils pas mal on récupère après alors coupons rouge on récupère par contre ceux qui ne trouvent pas d'alu vous allez être vraiment content vous trouvez votre bonheur ici parce que l'alu des bobines vous allez en trouver des barres d'alu vous en trouverez aussi donc pas d'inquiétude maintenant c'est sûr que pour avoir pas mal de bobines etc il faut faire les bunkers et ça c'est vrai qu'il y en a encore beaucoup qui ne les font pas je pense à mon frère d'ailleurs et ma copine qui ne font pas les bunkers mais bon c'est pas grave alors eux on ne sait pas les approcher un peu critiques il y en a toujours un des deux qui nous voit je me demande si le son va pas trop fort je diminue un petit peu voilà et ici on récupère un vert donc ça j'ai ouvert ici j'ai deux flotteurs et ouais c'est tout ok on y va par contre j'ai beau appuyer des fois le tir il se fait pas c'est assez chiant allez go 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 ok ben voilà du coup je pourrais ouvrir avec vous tout en partant tout à l'heure je pourrais ouvrir le coffre orange avec vous vous allez voir tout ce qu'il y a dedans et je vous laisse imaginer le rouge le rouge j'ai assez aussi mais voilà il faut que je récupère encore des coupons rouges là normalement il m'en fait encore 6 et je pourrais l'ouvrir et dans ma prochaine vidéo je l'ouvrirai avec vous tout simplement ou alors je le ferai en off et je vous montrerai ce que j'ai récupéré dans le coffre merde et ben voilà voilà ça c'est super mal foutu vous avez le géant enragé juste derrière un coup et je suis en armure de soie et voilà il m'a tué c'est ce que je vous disais donc faites super gaffe avec ça normal quoi par contre de nouveau quelque chose qui n'est pas logique vous avez pu voir dans la deuxième vidéo que j'ai fait quand je vais farmer la zone orange ou la troisième vidéo quand le gros me charge et qu'il me met un coup j'ai perdu peut-être 10 points de vie alors que lui il en a 1000 il est quand même beaucoup plus balèze beaucoup plus costaud mais il vous fait moins de dégâts donc ça c'est vrai que de nouveau je pense qu'il faudrait quand même qu'il regarde à ça parce que c'est vraiment pas logique du tout bon alors c'est parti allez ok go je vais prendre ça parce que là j'arrive à la 20 dame sans rien dans les mains on va pas faire les fous allez c'est parti on va aller voir le gros vous voyez juste là allez vite on s'équipe je vais le faire ouais je vais le faire au bloc en plus il court celui-là je vous le dis déjà prenez pas de risques inutiles il court pas tous mais celui-là je sais pas pourquoi mais il court voilà il est mort accroché au mur bon allez on continue tac alors ici je sais plus exactement ce qu'on a je sais qu'on a un peu de tout vous voyez on est gâté ah bah j'ai même du géant ok AK c'est parti putain mais j'ai des lags là vous devez vous dire il va à la rachette ses armes et tout mais clairement pour la vidéo j'ai pas envie de je le ferai une fois soft plus minutieusement mais là franchement j'ai pas ouais non j'ai envie d'y aller ouais j'ai envie d'y aller à fond c'est clair alors j'y vais à fond je me fais plaisir attention ici j'ai mon bouton d'arme qui réagit pas comme il faut quoi alors on va ouvrir ça tranquille je pense que le bunker là l'étage 1 il est bientôt fini ouais il est bientôt fini je vais faire celui là avec vous comme ça je peux déjà récupérer tout ça et je ferai le deuxième soit demain soit après demain avec vous il n'y a pas de soucis mais on va ouvrir quand même le coffre orange tout à l'heure on ouvre ici j'ai enragé ah mince vous voyez là j'ai vraiment fait le con par contre j'ai pété mon AK ok coupons rouge le plus important et là derrière vous avez quoi encore un petit géant enragé allez je me fais des frayeurs parce que mon jeu mince voilà vous voyez par contre ça c'est mal foutu votre armée elle pète avec le géant enragé et c'est un bécile qu'est-ce qu'il fait il va dessus quoi pourtant j'étais pas en automatique mais vous voyez là j'étais à 100% à 100 points de vie vous voyez il m'a mis un coup j'en ai perdu 95 donc c'est là que je vous dis faites gaffe quoi parce qu'il fait vraiment mal purée purée allez on va ouvrir ça dans celui-là je pense qu'il y a pas mal de choses aussi en tout cas ça change assez régulièrement donc on n'a jamais le même ok non pas terrible et celui-là celui-là ouais normalement il y a quelque chose ok coupon orange c'est toujours ça de pris alors on y va on continue on arrive au bout on va déjà ouvrir le terminal ici dès que vous pouvez l'ouvrir ouvrez-le ça vous fait toujours une petite échappatoire en plus au cas où vous vous faites encercler vous voyez ça ré-ouvre la porte ici et on atterrit de nouveau à l'entrée donc moi je vous conseille de l'ouvrir alors derrière on a du géant j'ai vraiment des lags et j'ai l'impression que ça peut vraiment me porter malheureusement parce que là il lag encore et voilà coupon rouge oui nickel alors ici qu'est-ce qu'on a abomination toxique 2 voilà au moins vous voyez la porte est ouverte vous pouvez partir par là allez je suis pas économique en armes ça vous devez bien vous le dire ah bon bref moi je trouve qu'on a les armes c'est pour s'en servir les garder éternellement ça sert à rien non plus donc ouais moi mes bunkers je les fais comme ça maintenant je le ferai si vraiment j'ai des gens qui me demandent de le faire plus minutieusement je le ferai plus minutieusement il n'y a pas de problème ah ça par contre il faut que je récupère il m'en manque maintenant 4 pour les tabis d'armes et je l'ai fini oh là là enfin non je ne l'ai pas fini les feuilles d'alu encore mais là du coup l'alu j'en aurais assez maintenant que je refais le bunker il me manque je pense 10 feuilles d'alu et 4 clés et au moins j'aurais non établi d'armes ok super vous voyez là vous faites tout ça vous avez ouvert une porte avec 2 abominations toxiques pour une bouteille d'eau ouais ok c'est pas grave donc ici on va aller récupérer ça ce qui est du premier étage au moins c'est fait voilà ça on va récupérer ça aussi on va déjà le monter parce que de toute façon on va repartir avec le stuff des 2 caisses qu'on va ouvrir et je referai un aller-retour en off tout à l'heure mais je récupère déjà tout ça voilà en tout cas j'espère que mes vidéos elles vous plaisent malgré tout c'est clair qu'elles sont pas encore au point moi non plus c'est sûr mais bon on commence tous on commence tous par quelque part donc voilà je vais prendre ça aussi voilà on va prendre aussi en même temps qu'on y est ah il y a ça que j'ai pas ouvert ok coupons comme ça on prend si je pouvais vraiment avoir le réservoir de chauffeur dans le coffre orange ou le rouge alors là je suis heureux là ce serait top ce serait top parce que c'est tout ce qu'il manque de on va dire hard à trouver après il y a encore quelques pièces de moteur mais pas grand chose et ça ça va quoi ça se trouve encore relativement facilement donc ouais si je pouvais avoir ce réservoir je vois que Yu Jimbo c'est pareil il galère à l'avoir alors si je peux l'avoir avant lui c'est clair que je suis content je vais pas m'en cacher alors on continue on va récupérer je pense qu'ici il y avait de la bobine ça je récupérerai après même si c'est des choses que j'ai pas forcément besoin j'essaie vraiment de mince j'essaie vraiment de tout récupérer tout est bon à prendre dans le jeu donc voilà laissez rien derrière vous là il y a plus rien ici non ok bon écoutez on va retourner maintenant au hall d'entrée on va ouvrir le coffre orange et je vous laisserai après l'ouverture de ce coffre là je vais vous laisser et je vais demain faire la vidéo sur le SS3 donc anciennement l'étage 2 du bunker on la fera ensemble aussi et on s'ouvrira le pack donc le le coffre rouge sur le terminal donc ici on va faire le orange voilà alors là si j'ai le réservoir de chopper ah purée je ne l'ai pas je ne l'ai pas ok c'est pas grave vous voyez on récupère quand même pas mal de bonnes choses au niveau des armures les armes et franchement le rouge c'est pas compliqué vous avez 4 armes dedans il y a du M16 il y a de l'AK et c'est le rouge en fait qui vous donne les pièces de chopper maintenant j'espère que je ne vais pas recevoir les fourches parce que j'en ai déjà pas mal voilà donc je vais voir combien il en faut ah c'est 30 et j'en ai encore 5 ou 6 chez moi donc voilà écoutez ben ici je vais vous laisser pour cette vidéo aussi je vais vous laisser en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura un petit peu aidé qu'elle vous aura diverti moi aussi il n'y a pas de soucis maintenant je vais essayer de je vais essayer d'améliorer quand même mes vidéos faire l'intro etc mais comme je vous dis l'intro c'est pas ma priorité donc voilà je vous laisse ici je vous dis à bientôt et salut salut amusez vous bien ciao ciao les amis à bientôt